La semaine dernière j'ai reçu de la part de Kylie Cosmetics la nouvelle collection qu'il y a en collaboration avec la plus âgée des sœurs Kardashian, donc c'est Courtenay. Et Kylie Jenner du coup c'est la plus jeune et elles ont fait donc une gamme de produits ensemble. Avant ça Kylie Jenner avait déjà fait une collaboration avec Kim Kardashian, Khloe Kardashian et sa fille Stormi. Du coup j'imagine que la prochaine collaboration ce sera avec sa mère. Dans la collection vous avez donc 6 produits, vous avez donc d'une part 3 rouges à lèvres liquides et 3 palettes de fards à paupières. Chaque rouges à lèvres liquides correspond à une palette de fards à paupières. Donc vous avez la collection rose, verte et bleu et en fait chaque capuchon des rouges à lèvres liquides a un capuchon bleu, vert et rose. Donc c'est à dire que le capuchon rose va avec la palette rose et ainsi de suite. Concernant les rouges à lèvres, donc ce sont des rouges à lèvres liquides qui ont un fini velvete. Donc le fini velvete chez Kylie Cosmetics c'est un fini qui est mat mais pas sans transfert, c'est à dire qu'il ne sèche pas. Donc si vous avez tendance à avoir les lèvres un peu sèches ou ne pas aimer les rouges à lèvres liquides parce que vous avez l'impression que ça vous assèche, il vaut mieux plutôt choisir cette formule là parce qu'elle ne sèche pas vraiment et du coup ça reste assez confortable sur les lèvres. Chaque rouge à lèvres coûte 16$ l'unité donc ça vous fait environ 14-15€ sans les frais de port bien sûr. Et donc tout d'abord vous avez la teinte nude de la collection, c'est la teinte French Kiss. Donc c'est un nude à sous-ton rosé qui comme je vous le disais auparavant a un fini velvete donc il va rester légèrement brillant mais vraiment pas comme un gloss, plutôt comme un rouge à lèvres raisin en fait mais sous forme de rouge à lèvres liquides. Il est associé à la palette rose et vous avez la possibilité de les acheter ensemble. Donc la palette et le rouge à lèvres liquide vous reviendront à 38$ soit environ 35€. On a ensuite la teinte Rad qui est vendue avec la palette bleue donc pareil c'est le même prix, c'est 38$ si vous voulez les 2 et 16$ l'unité si vous voulez juste le rouge à lèvres. Et donc en termes de teinte on est sur un rouge orangé assez soutenu et je pense qu'il doit être vraiment très joli si vous avez la peau mate en été ça doit être vraiment très très beau. Et pour finir on a la teinte mini, donc la teinte mini est associée à la palette verte et c'est un espèce de rose foncé à sous-ton chaud qui paraît un peu nude en fait sur les peaux mates mais qui paraît un peu plus soutenu sur les peaux claires. Donc c'est une teinte assez intéressante. En termes d'odeur et de tenue c'est exactement la même formule que tous les autres rouges à lèvres Kylie Cosmetics en formule velvete bien sûr. Et ça a toujours la même odeur, une odeur assez sucrée et vanillée. En termes de packaging, donc l'emballage qui est autour des rouges à lèvres je le souligne parce que c'est vrai que d'habitude je n'en parle pas trop mais là je trouve qu'il y avait un vrai effort sur le packaging que je trouvais personnellement très joli. Après c'est pas quelque chose qui va me faire acheter le produit, je vais plutôt regarder si j'aime bien le produit ou pas mais je voulais quand même vous le montrer parce que je le trouve assez cool. Et ensuite on a les trois palettes de fards, donc la verte, la bleue et la rose et elles coûtent chacune 24$ l'unité et vous avez 4 fards à l'intérieur. En termes de finis, ce sont des finis qui sont mat, irisés et métallisés si je ne dis pas de bêtises et elles sont cruelty free. Donc tous les produits de chez Kylie Cosmetics sont cruelty free. Je n'ai pas d'info pour savoir si c'est vegan ou pas. Tous les rouges à lèvres sont vegan mais les fards à paupières je sais pas. Donc pour ce qui est de la palette rose, c'est la palette la plus soft de toutes donc elle est associée au rouge à lèvres nude qui s'appelle French Kiss et vous avez à l'intérieur 3 fards qui sont irisés, métallisés et un fard mat. Donc c'est une harmonie qui est vraiment très très nude. Pour ce qui est de la palette bleue, à l'intérieur vous avez 2 fards métallisés et 2 fards mat. Donc vous avez un doré et un bronze qui sont métallisés et vous avez une teinte de transition qui est marron caramel et ensuite vous avez un trait foncé qui est prune et que je trouve vraiment très très joli. Et on finit avec la palette verte. Donc la palette verte c'est la palette la plus intense de la collection et je pense que c'est ma préférée. Vous avez à l'intérieur 2 fards mat, il y a un taupe et un rouge et ensuite vous avez 2 fards métallisés, irisés, un vert émeraude et un autre qui est un petit peu indescriptible, je dirais un taupe à reflet argenté. Concernant le packaging, c'est pareil, je vais vous les montrer parce que les packaging des 3 palettes sont vraiment différents et il y a toujours ce côté un petit peu irisé que j'aime beaucoup. Limite j'avais pas envie d'abîmer les packaging, je pense quand même que je vais les jeter mais voilà, je voulais quand même vous les montrer parce que je les trouvais très très beaux. On va donc commencer le make-up, donc j'ai pas du tout testé les fards à paupières je les ai juste swatchés tout à l'heure pour vous les montrer et je vais essayer de faire un make-up avec des fards qui viennent des 3 palettes comme ça j'essaye un petit peu tout. Je vais commencer avec la palette rose, donc je vais utiliser cette teinte là donc je sais pas trop comment elle s'appelle parce qu'à l'arrière je sais pas comment lire donc c'est soit diamond, soit push, je ne sais pas. Donc je vais utiliser celle-ci et je pense qu'en highlighter elle va être pas mal. Donc on va voir, et oui c'est très très beau. Donc en termes de pigmentation, j'avais vu quand j'avais swatché que c'était quand même assez pigmenté et de toute façon les fards de chez Kylie Cosmetics, franchement moi j'ai été agréablement surprise je sais pas si c'est exactement la même formule que dans ces palettes habituelles mais en tout cas pour un highlighter, là pour l'instant c'est très très bien et surtout que ça convient à ma carnation, donc c'est quand même un bon point. Après je sais que c'est pas un highlighter, mais on peut détourner les produits. J'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et j'ai mis la base Pelluise sur mes paupières comme d'habitude et du coup je vais commencer avec, donc je prends la palette verte et je vais utiliser, oula, je vais utiliser la teinte rouge là, donc je sais toujours pas si c'est Slope Cabob ou Maze, voilà. Et je vais prendre un pinceau de chez Zoéva pour le mettre dans mon pli paupière. Donc je vous ai fait une vidéo sur les pinceaux, je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas mais en tout cas si ça vous intéresse de la voir, je vous ai mis le lien juste là, vous avez qu'à cliquer et comme ça vous pouvez atterrir dessus. Elle est assez longue mais je vous ai mis un chapitrage en description, comme ça vous avez juste à cliquer sur les minutes et vous atterrissez directement au chapitre qui vous intéresse. Parenthèse fermée, revenons à notre rouge qui est, je pense que vous l'avez remarqué, hyper hyper pigmenté, j'ai pas eu besoin de repasser plusieurs fois et ça pour moi c'est un très très bon point. Maintenant je vais venir intensifier, donc je vais prendre la palette bleue et je vais utiliser cette teinte là qui est la teinte Prune foncée et là je vais venir me mettre à la base de mon creux, alors il y a beaucoup de chutes, il est pigmenté mais il y a quand même pas mal de chutes, alors peut-être que c'est moi qui en ai mis trop sur mon pinceau aussi, c'est bien possible mais bon pas de panique, on peut toujours enlever avec un pinceau souple. Voilà, là on est bon et du coup je continue mon dégradé et les deux teintes se mélangent quand même très bien, bon elles sont assez proches, c'est normal mais les teintes se dégradent bien entre elles donc pour l'instant j'ai rien à dire sur la qualité des fards, ni la pigmentation, ni le dégradé, ils se font vraiment facilement. Je vais descendre un petit peu ma couleur sur ma paupière mobile, donc sur l'extérieur et je vais l'appliquer en oblique, comme ça. Franchement vous avez vu en un seul passage c'est quand même franchement intense. Je vais préciser la forme de ma paupière mobile avec ma base P.Louise donc là ça n'a aucun intérêt par rapport à la revue mais en tout cas c'est ce que je fais. J'ai maintenant fait ma forme et je vais reprendre ma palette verte et je vais utiliser la teinte verte, écoutez je pense que c'est sans surprise mais cette teinte m'appelle donc je la prends, alors elle a l'air assez poudreuse mais quand même pigmentée et je vais commencer à l'appliquer ici. Donc j'ai pris un pinceau plat et je tapote quand même délicatement parce que j'ai l'impression que sinon elle va quand même beaucoup tomber. Ça chute un petit peu mais bon. Je prends maintenant celui-ci de la palette rose parce que quand je l'ai swatché j'avais l'impression qu'il avait des sous-tons bleutés. Alors j'ai peut-être rêvé mais je vais l'appliquer ici donc je vais le juxtaposer à ma teinte verte sur la partie restante de la base. Et si je crois qu'il a des sous-tons bleus, c'est trop beau. Ah j'adore ! Il est très beau celui-là. Je passe maintenant à mon dessous d'œil donc je vais tout simplement réutiliser les mêmes teintes que j'ai utilisées dans mon pli paupière avec les mêmes pinceaux. Et là je rajoute tout simplement la même couleur que j'ai mis là, la couleur trop belle dans mon coin interne. Je vais rajouter un petit trait de liner pailleté ici puisqu'en ce moment j'aime bien faire ça et en plus j'ai reçu une flopée de eyeliner pailleté ces derniers temps. Donc là j'ai choisi celui de chez OPV, il s'appelle Dimé. Donc il est rose comme ceci. Et là je vais l'appliquer du coup dans ma semi-cut crease. Et voilà. Voilà donc je vais rajouter mon liner, mes faux cils et on se retrouve juste après et je vous dirai tout ce que je pense de la collection. Donc j'ai fait mon liner et j'ai mis mes faux cils et pour les faux cils j'ai mis les Natalia de chez House of Lashes. Ils viennent de sortir, ils sont vraiment très très beaux, c'est la première fois que je les mets. Et je les trouve vraiment très beaux, voilà c'était petit aparté. Et d'ailleurs je vais pas vous donner mes impressions tout de suite parce que j'ai pas mis de rouge à lèvres. Donc je pense que je vais mettre French Kiss parce qu'avec toutes ces couleurs sur les yeux, je pense que le nude c'est le plus adapté, surtout que les autres sont beaucoup trop chauds. Et je trouve que ça ira pas très bien forcément avec ce que j'ai mis sur les yeux. Voilà pour le résultat final du look. Donc c'est pas un look que j'avais spécifiquement préparé. Il y avait plusieurs teintes que j'avais envie d'essayer pour voir si elles étaient bien et du coup j'ai essayé de faire un look avec. Du coup j'espère quand même que ça vous a plu et que le maquillage vous plaît. Concernant les rouges à lèvres, donc les rouges à lèvres en termes de formule, je vous les recommande à 100%. Et en termes de couleurs, bah les couleurs c'est pas des couleurs hyper exceptionnelles. Je pense que vous pouvez les retrouver dans d'autres marques ou même chez Kylie il doit déjà y avoir des teintes similaires. Mais si vous êtes une collectionneuse ou que vous êtes fan des Kardashians, je pense que c'est un très bon achat. Mais faites attention parce que ça part très très vite. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà des rouges à lèvres ou des rouges à lèvres, les produits qui seront en rupture. Sachez aussi que vous pouvez acheter la collection complète, donc les trois rouges à lèvres et les trois palettes pour 108$. Donc ça vous fait environ 95€. Concernant les trois palettes, en termes de qualité et de pigmentation, j'ai vraiment rien à dire dessus. Même les teintes sont assez jolies. Par contre, je pense que faire un look complet avec une seule des palettes, enfin notamment la palette rose, la palette rose je trouve c'est la nude, je la trouve vraiment difficile à utiliser toute seule parce que je trouve que les couleurs sont vraiment très très claires et elles ont pas énormément de différence les unes avec les autres. Mais bon après je suis typiquement pas du tout la cliente de ce type de palettes, donc si vous aimez les couleurs irisées et nude, vraiment très très nude pour le coup, elle vous plaira beaucoup. Et en termes de prix, je trouve pas ça si cher. Au final 24$, donc ça fait à peu près 20€ la palette. Enfin, je trouve pas ça excessif. Même les prix globalement de la collection, je les trouve pas excessifs. Connaissant les Kardashians qui aiment l'argent, je suppose, je les connais pas, mais bon, on voit qu'ils font quand même pas mal de choses pour gagner plus d'argent. J'aurais pensé que ce serait plus cher, surtout en collaboration avec sa soeur. J'imagine qu'elle doit avoir des parts dans les bénéfices, donc voilà. Et paraît-il que ce sont les mêmes laboratoires que les laboratoires Colourpop et Colourpop c'est une marque qui est très peu chère, qui est très bien mais qui est très peu chère. Et c'est vrai que les produits de Kylie sont beaucoup plus chers que ceux de Colourpop. Mais il faut savoir que Colourpop, ils produisent eux-mêmes leur formule. Donc forcément, ils peuvent les vendre moins cher. Et Kylie, j'imagine qu'elle achète la formule. Du coup, elle doit acheter, elle doit aussi avoir des bénéfices. Elle a ses packaging qu'il faut payer et tout. Donc au final, franchement, je pense que c'est pas si excessif que ça en termes de prix. Et concernant la palette verte et la palette bleue, je trouve qu'elles sont plus utilisables toutes seules que la palette rose parce que vous avez quand même une harmonie que vous pouvez utiliser ensemble. Il n'y a pas trop d'irisés. Enfin, il y a deux mattes et deux irisés. Et je trouve que c'est vraiment parfait quand on a que quatre phares. Parce que c'est vrai que quatre phares, c'est quand même un peu léger. On a vite fait le tour des combinaisons. Mais voilà, en tout cas, si vous n'aimez pas vous maquiller avec des 10 milliards de couleurs sur les yeux comme c'est le cas pour moi, je pense que ces palettes, elles vous plairont. Et encore une fois, elles ne sont pas hyper chères. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les produits que vous voulez que je teste prochainement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu. Et voilà, j'ai fini. Sous-titrage ST' 501